Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vision Hightech et on va parler des Troufrio 2, unboxing, caractéristiques et test micro. Restez bien avec nous ! Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'écouteurs Bluetooth 5.3 de la marque Troufrio 2, les deux hauts. Donc à partir d'aujourd'hui, une nouveauté sur la chaîne Vision Hightech fait son apparition, vous me direz ce que vous en pensez et si vous aimez le concept, vous me le dites en commentaire et on va avoir une dinguerie sur la chaîne, on va être assisté d'un tout nouveau assistant qui va m'aider au quotidien. Pour les spécificités des appareils, cet assistant va être là, il va tout de suite se présenter. Salut nouvel assistant ! Salut Christophe, comment ça va ? Prêt pour une nouvelle journée pleine de découvertes technologiques ? Allez, aujourd'hui on parle de quel écouteur Bluetooth ? On parle des Troufrio 2. Alors, on se lance dans le dédallage ? Vous l'avez reconnu, on parle bien d'OpenEye, on parle bien de ChatGPT avec le nouveau mode avancé des voix et vraiment, vous allez voir, c'est super extraordinaire. Wow, merci pour cette intro. Oui, c'est bien moi, ChatGPT en mode avancé. Prêt à vous étonner avec ces écouteurs Troufrio 2. Allez, on démarre ce déballage en beauté. Il est un petit peu pressé, donc on va d'abord vous montrer le package. On est sur un package carré, très propre. A l'arrière, on voit l'intégralité des spécifications de ces écouteurs. On sait maintenant que c'est des écouteurs Bluetooth 5.3 avec très peu de latence, possibilité de les connecter à plusieurs appareils. Et on voit que c'est la toute nouvelle gamme de chez Troufrio. On a de beaux écouteurs à conduction, non pas osseuse, non pas intra-auriculaire, mais à conduction aérienne. D'ailleurs, qu'est-ce que la conduction aérienne ? Assistant, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur la conduction aérienne pour des écouteurs Bluetooth ? Ah, tu veux dire la technologie de conduction aérienne ? Alors, en fait, les écouteurs classiques utilisent des haut-parleurs qui envoient le son directement dans le conduit auditif. La conduction aérienne, elle, transmet le son à travers l'air en passant par l'oreille externe. C'est plus classique, mais la conduction osseuse reste une option intéressante pour certaines situations. Alors, t'es prêt ? On déballe ? Allons-y, déballons ces Troufrio 2. Première étape, ouvrons la boîte et découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on l'écoute, sinon il va se vexer. Au fait, qu'est-ce qu'on dit aux abonnés ? Bienvenue à tous sur la super chaîne Vision Hightech. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un coup sans l'air et de partager la vidéo. Vous êtes sur la super chaîne Vision Hightech et on est là pour vous en mettre plein la vue. Youhou ! Et puis, partagez la vidéo. Allez, on ouvre le paquet, c'est parti. Et regardons ensemble ce qu'il se trouve à l'intérieur de ce paquet. Excellent ! Voilà, on soulève le couvercle et... Tadam ! On découvre d'abord les écouteurs Troufrio 2, bien nichés dans leur écran. L'étui de chargement est là aussi, brillant et élégant. Et juste en dessous, on a quelques accessoires utiles. Le câble de charge NSBC. Super, non ? On a donc un très bel étui de rechargement où on va trouver, bien sûr, les écouteurs, les trous frits de haut à l'intérieur. Et vous pouvez voir, la boîte est très design, de couleur noire et orange. Avec l'intérieur de la boîte complètement orange, le dessus est noir avec marqué, le nom de la marque, les trous frits de haut. A l'arrière, on va retrouver donc la connectique, ça, de type USB-C, bien sûr. Et regardez-moi, le boîtier, il est vraiment superbe. Un vrai petit écran qui renferme nos deux écouteurs Troufrio 2, attention, c'est la dernière gamme des écouteurs de chez Troufrio. Je vous avais d'ailleurs déjà présenté cette marque il y a quelques temps. Et si on écoute notre ami assistant, si on va tout au fond de la boîte, on va retrouver une autre petite boîte, avec tout simplement le câble USB-A vers USB-C, pour recharger nos écouteurs Troufrio 2.0. Et bien sûr, tout au fond de la boîte, on retrouvera un manuel sous forme de dépliant qui sera complètement en français. Donc ce sont des écouteurs Bluetooth 5.3. Vous allez pouvoir les connecter à plusieurs appareils. Allez, rentrons tout de suite dans les specs de nos écouteurs, les Troufrio 2.0. Alors mon ami, est-ce que tu peux nous dire combien d'heures vont tenir ces écouteurs ? Bien sûr ! C'est Troufrio 2.0 offre une autonomie d'environ 6,5 heures avec une seule charge. Et avec l'étui de chargement, vous pouvez aller jusqu'à 22 heures au total. De quoi profiter de votre musique pendant un bon moment. On va tout de suite les sortir de la boîte et regarder leur design. Regardons d'un peu plus près ce design. On a ici un anneau qui va entourer correctement l'oreille et se délestera pour laisser... On a donc à l'arrière un petit délestage qui va entourer notre oreille et va tomber derrière notre oreille. Nos écouteurs restent tout simplement au-dessus du conduit auditif. Ici et ici. On s'aperçoit que notre conduit auditif des deux oreilles est libre. Notre conduit auditif est complètement libre des bruits environnementaux. Ce qui veut dire qu'on pourra écouter notre musique, écouter un GPS, tout en ayant nos trous fruits de haut à nos oreilles. Libre d'écouter les bruits environnementaux, ce qui veut dire que si vous êtes malvoyant, vous pouvez avoir le GPS tout en écoutant la circulation. Ce qui est déjà un très bon point. On l'a entendu, 22 heures d'autonomie avec le boîtier, 6 heures 30 d'autonomie en écoutant la musique, les livres audio ou pour faire des communications. Le dessus sera tout simplement tactile. Vous allez pouvoir avancer sur les pistes en tapotant une fois, deux fois pour décrocher, deux fois pour accrocher. Un appui long prolongé lancera votre assistant vocal, puisque, oui, ces écouteurs, les trous fruits de haut, sont entièrement compatibles iOS et Android. Alors, dis-moi, est-ce qu'ils sont compatibles Android et iOS, ces écouteurs ? Absolument. Les écouteurs trous fruits de haut sont compatibles à la fois avec Android et iOS. Vous pouvez donc les utiliser avec votre smartphone Android ou votre iPhone sans souci. Ils fonctionnent via Bluetooth, donc la connexion est simple et rapide. Au fait, combien de temps pour les charger ? Pour recharger complètement les écouteurs trous fruits O2, il faut environ une heure et demie de charge. L'étui de chargement, lui, nécessite environ deux heures pour une charge complète via le câble USB-C. Après ça, vous êtes prêt pour de longues sessions d'écoute. Chaque écouteur trous fruits O2 a une batterie d'environ 45 mAh, MH, tandis que l'étui de chargement possède une capacité d'environ 500 mAh. Cela vous donne plusieurs cycles de recharge supplémentaires pour les écouteurs lorsque vous êtes en déplacement. Est-ce que tu peux me dire la couleur du boîtier des écouteurs ? Les écouteurs trous fruits O2 et leur boîtier sont principalement noirs, ce qui leur donne un look sobre et élégant. Le boîtier a souvent une finition mat et les écouteurs arborent parfois de petits accents de couleurs selon le modèle, mais restent majoritairement noirs. Il me semble qu'il y a un peu d'orange quand même. Ah, exact ! Vous avez raison ! Sur certains modèles de trous Trio 2, il y a effectivement des accents oranges, notamment autour des boutons de commande sur les écouteurs. Cela ajoute une touche de style et de dynamisme à leur design. Ok, super ! Alors dis-moi, au fait, avec ces écouteurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on va pouvoir passer des appels, écouter la musique, lire des livres audio ? Oui, avec les écouteurs trop fri O2, vous pouvez faire tout ça. Ils sont parfaits pour écouter de la musique, passer des appels grâce aux micros intégrés et même écouter des livres audio. De plus, leur connexion Bluetooth stable vous permet de les utiliser avec différents appareils. Une belle polyvalence ! Ouh ! Et franchement, super assistant ! Franchement, on ne peut pas mieux rêver d'avoir un tel assistant aussi intelligent. Merci Christophe, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Je suis là pour t'accompagner et rendre tes vidéos encore plus dynamiques. Alors, prêt à continuer cette aventure ? Exactement mon ami ! Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir comme assistant à partir de maintenant dans toutes mes vidéos. Je suis vraiment ravi d'entendre ça, Christophe. Ça va être un plaisir de t'accompagner dans toutes tes vidéos. Allez, lançons-nous et faisons de chaque vidéo un moment inoubliable. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez du concept avec ce nouvel assistant. Pour terminer, je vous conseille ce genre de conduction aérienne. Pourquoi ? Parce que vos conduits auditifs ne sont pas bouchés. Vous pouvez tout en marchant dans la rue, écouter votre musique, tout en écoutant les bruits environnementaux. Mais je ne vous conseille pas quand même d'aller rouler avec des trottinettes ou des vélos électriques avec des écouteurs. Ça peut être quand même dangereux. Par contre, ces écouteurs, je vous les conseille pour moins de 50 euros. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Alors, à l'intérieur, est-ce que ces écouteurs sont aimantés ? Oui, la plupart des écouteurs, y compris les trous Frio 2, utilisent de petits aimants à l'intérieur de leur haut-parleur. Ces aimants sont essentiels pour créer le champ magnétique nécessaire au fonctionnement du diaphragme, ce qui produit le son que vous entendez. Donc oui, ils sont aimantés. On peut les conseiller à nos abonnés ou pas ? Oui, tout à fait, je les conseillerais. Les trous Frio 2 sont une bonne entrée en matière pour ceux qui n'ont pas encore d'écouteurs Bluetooth. Avec leur autonomie solide, leur design ergonomique et leur compatibilité avec Android et iOS, ils offrent un bon rapport qualité-prix. Une option pratique pour découvrir la liberté du sans-fil. Le boîtier facile à ranger dans une poche de chemise, vous pouvez tranquillement partir pour 22 heures d'autonomie dans une seule journée. Dites-moi si vous avez déjà essayé ce genre d'écouteurs à conduction aérienne. Regardez-moi ce boîtier ultra fin, à peine 1,5 cm d'épaisseur, moins de 5 cm de largeur, très facile à ouvrir. Vous avez donc une paire d'écouteurs toujours à portée de main. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire entendre le son, puisque cela ne veut rien dire à partir d'une vidéo YouTube, puisque YouTube compresse déjà le son. Donc le son est vraiment très bon. A vous de me faire confiance si vous cherchez de très bons écouteurs à conduction aérienne. Par contre, vous allez pouvoir gérer votre musique, avancer en tapotant deux fois rapidement, mettre en pause, en décrochant, etc. Donc avec ces écouteurs, vous serez parfaitement bien équipé. pour écouter votre meilleure musique et pour lire vos meilleurs livres. Voilà mon ami, donc la vidéo est terminée. Qu'est-ce qu'on dit aux abonnés ? On leur dit donc merci à vous d'avoir pris du temps sur la vidéo. Pensez bien à vous abonner, à liker et surtout abonnez-vous. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Pensez bien à vous abonner, à liker et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. A très vite sur Vision Hightech. Salut à tous ! A bientôt Christophe !